Bien, mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadre-emploi.fr, offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Boss Big Boss, aujourd'hui on va s'intéresser à la profession de directeur artistique. Avec vous Morgane Gouavec, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur artistique senior chez TBWA Corporate, une filiale d'un géant de la pub, le groupe Omnicom. On parle de ce métier de directeur, directrice artistique, c'est quoi en fait, si on devait le résumer ? Alors dans la publicité, la communication en général, il y a l'image, tout ce qui touche à la photo, l'illustration, tout ça, et les mots. Ça va ensemble ou c'est l'un après l'autre ? Ça va complètement ensemble. Parce que quand on regarde les séries Mad Men et autres, on a l'impression que c'est des univers très cloisonnés. Mais ça c'était peut-être dans les années 50. Oui, maintenant ça ne se passe plus comme ça. On travaille ensemble sur, on a un sujet, une problématique, et voilà, on a quelqu'un qui s'occupe de l'image, quelqu'un qui s'occupe des mots et les deux échangent des idées avec sa sensibilité d'un côté et de l'autre. Et ça fait une espèce de mélange complémentaire qui se répond l'un l'autre. Évidemment, on ne va pas dire la même chose en images, on ne va pas répéter ce que disent les mots. L'idée, c'est d'avoir une relation pertinente entre les deux. Beaucoup de travail en équipe donc. Oui. Il faut aimer ça. Ah oui. Parce que quand on est artiste, on a une sensibilité artistique, parfois on imagine le côté un peu plus solitaire, le côté introverti. Oui, complètement. Il faut lutter contre ça ? Complètement, il ne faut pas forcément lutter, c'est un choix après. C'est un artiste, c'est un créateur créatif, quel qu'il soit, que ce soit dans la mode ou dans n'importe quel domaine. C'est une question de tempérament et de caractère, il n'y a pas de il faut ou il ne faut pas. C'est juste des affinités et puis des sensibilités. Moi, j'ai eu ce besoin, j'ai fait de la peinture, j'ai eu ce côté un peu artiste, mais je me suis vite, pour moi, enfermée un peu dans un espèce d'univers personnel qui… Oui, se nourrir, c'est bien, mais à un moment, il faut en sortir. Il faut en sortir. Parce que j'imagine, quand on fait des études d'art déco, comme vous, on ne s'imagine pas forcément aller travailler dans la pub. Moi, je ne voulais pas du tout aller travailler dans la pub, c'était oh là là, pas du tout. Et puis, en fait, dès qu'on croit des circonstances, des opportunités, on y va, on les prend. Il y a aussi le problème de gagner sa vie, parce que c'est bien mignon, mais à un moment, il faut se lancer. Un principe de réalité. Un travail de plus en plus informatique, virtuel, j'imagine. Vous travaillez beaucoup avec des ordinateurs. Oui, on travaille essentiellement avec des ordinateurs. Ça, ça ne manque pas à l'artiste qui sommeille en vous de toucher la matière première, que ce soit la sculpture, la peinture. Oui, si, bien sûr. Mais après, à part, c'est des plaisirs qu'on… Voilà, c'est hors métier. Enfin, en métier, on explique des idées en dessinant. On fait des petits compos comme ça pour valider des idées, mais après, c'est un hobby. Oui, voilà, ça devient… Vous arrivez facilement à concilier cette vie, cette créativité qui, finalement, ne s'improvise pas toujours, avec le côté rigoureux d'une entreprise, des horaires fixes, des contraintes. C'est bien, c'est plutôt… c'est structurant. Enfin, ça fait du bien parce qu'il y a à la fois ce côté où, bon, on va trouver des sources d'inspiration, on va aller chercher vraiment des choses qui sont instinctives. Et puis, il y a beaucoup de feeling dans ce qu'on fait en création pure. Et de le ramener vraiment à un côté méthodique, structuré, avec des horaires et tout, moi, ça me convient très bien. Et parce qu'il y a aussi quelque chose qui est important pour moi, c'est vraiment un pied dans la réalité, que ce soit social, politique, et ce métier permet ça. Vous avez l'impression que c'est un métier qui se valorise, ce métier de directeur artistique qui gagne des galons ? Oui, pour moi, oui, de plus en plus. On entend parler dans les milieux de la nuit, de la mode, directeur artistique, de la musique. C'est un mot, en tout cas, qui revient beaucoup après. Peut-être que c'est un peu parisien, mais c'est quand même… C'est à ça que rêve une directrice artistique, finalement, qui travaille dans la publicité. C'est d'aller dans des métiers peut-être plus glamour, les médias, la mode, la musique, le cinéma, que sais-je ? Peut-être. Moi, ce n'est pas ce qui me plaît dans mon métier. Ce qui me plaît, c'est de trouver ce dialogue entre une problématique, un client, un brief, une entreprise, et puis lui apporter quelque chose. C'est vraiment ce terrain de dialogue. Oui, cette rencontre. C'est la rencontre qui m'intéresse après. Morgane, un prénom et un nom, Guavec, qui traduit des origines bretonnes, c'est une source d'inspiration, la Bretagne, ressourcée là-bas, j'imagine ? Oui. C'est ça, en dehors du boulot, c'est la Bretagne, la Bretagne ? Oui, pas mal. Oui, c'est une région qui est mystérieuse et qui est accidentée, qui n'est pas facile. Elle peut paraître très chaleureuse, mais très austère aussi. Oui, c'est… Ça garde une importance pour vous. Oui. Merci en tout cas de nous avoir rendu visite, de nous avoir permis de mieux comprendre ce qu'était une directrice artistique. Et puis bon vent pour vos nouvelles aventures. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.